Les collectivités, elles ont toutes leur place, parce que certes, on fait des projets qui sont agricoles et renouveaux, portés par des agriculteurs, et avant tout, pour l'agriculture. Mais on n'oublie pas que l'agriculture, elle s'insère dans un territoire qui a son histoire, son économie. L'agriculteur qui développe son projet de méthanisation, il peut tirer avantage des ressources et des caractéristiques de son territoire, tout en lui rendant service. Donc les collectivités, elles sont des partenaires essentiels des projets de méthanisation agricole et euro. Et l'approche qu'on a développée dans le cas d'art leur donne toute leur place. Elles en sont des partenaires. Pour nous, elles ne sont pas au cœur du dispositif parce que la méthanisation se doit d'être portée par les détenteurs principaux de biomasse, ce qui est sur les territoires ruraux et sur les agriculteurs. Il y a une tendance qu'on voit de plus en plus auprès de collectivités qui deviennent elles-mêmes initiatrices des démarches de développement de projets de méthanisation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles portent le projet, mais elles donnent les moyens, elles donnent un cadre organisationnel et financier aux agriculteurs de leur territoire pour avancer dans le développement des projets de méthanisation. Elles peuvent lancer des dynamiques sur leur territoire en choisissant certains partenaires pour faire ce travail-là, pour faire en sorte qu'on aille frapper aux pouvoirs des agriculteurs, on fasse des réunions, on fasse diffuser de l'information, diffuser des idées, afin que les quelques leaders qui sont dispersés sur le territoire se disent « ça c'est pour moi ». Et après on peut faire quelque chose, parce que ça c'est la pierre d'achoppement de la méthodologie. Certes on a un territoire, mais si on n'a pas d'hommes derrière, si on n'a pas de leader, s'il n'y a pas des gens avec une volonté pour faire, on ne le fera pas. On peut avoir un territoire avec énormément de ressources, s'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas de projet. Donc les collectivités, elles ont cette responsabilité-là de jouer le rôle de catalyseur pour qu'il y ait de l'émergence de projets sur leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada